Voilà amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de votre programme confiné tour à tour sur les antennes de la CIMÉDIA. Aujourd'hui, nous allons nous déporter du côté de l'Europe et principalement dans le championnat de France avec un ancien international camerounais qui reste lui en indomptable, Aurélien Chedjou, qui désormais évolue du côté de Amiens et qui a bien voulu nous accepter chez lui ce jour. Aurélien, bonjour, merci d'avoir répondu à l'invitation de la CIMÉDIA dans ce programme confiné tour à tour. Bonjour Fran Diffaut, merci de me recevoir dans ton émission confiné tour à tour sur la CIMÉDIA. Nous sommes dans le mode confinement, toi tu es à la maison depuis le championnat de France, il est quasiment arrêté. Comment est-ce que tu te sens dans cette vie malheureusement avec cette situation sanitaire ? On se sent enfermé tout simplement, tout simplement parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas aller aux entraînements, les entraînements ont été arrêtés tout simplement. Et puis voilà, on reste à la maison, on essaie de s'occuper comme on peut pour que le temps passe en espérant que la situation puisse changer le plus rapidement possible. Mais ce n'est pas évident, je vous avoue pardon que ce n'est pas évident. D'accord. Maintenant, ça va de soi la question qui va suivre. Est-ce que personnellement tu respectes toutes les mesures qui ont été indiquées ? Peut-être pas par le gouvernement camerounais mais par le gouvernement français puisque tu y es pour éviter ce Covid-19. Bien sûr que je respecte les consignes de confinement, je n'ai pas le choix parce qu'en plus de ça, il y a les policiers dans les rues quand vous sortez. Donc on n'a pas le choix, on n'a pas le choix de respecter si on veut que ça passe rapidement, surtout que c'est difficile de rester à la maison. Et ce n'est pas une bonne chose si on l'attrape tout simplement parce qu'on pourrait contaminer Y ou Y. Bon, moi dans ce cas, je suis seul mais je ne souhaiterais pas l'attraper. C'est pour ça que je respecte les consignes de confinement tout simplement. Et à part cette situation-là du côté de la France, est-ce que constamment tu essayes de prendre des nouvelles du Cameroun, ton pays d'origine, ta terre natale même, est-ce que tu prends les nouvelles de la famille également pour savoir qu'est-ce qui se passe au Cameroun, comment est-ce que la famille se porte, est-ce que toi également tu donnes des mesures à suivre à la famille pour éviter véritablement cette pandémie-là ? Écoutez, c'est quasiment une obligation pour moi en tant que père de famille de prendre les nouvelles de ma famille, de prendre les nouvelles de mes filles et de mon fils qui est ici à Lille pour savoir comment ça se passe, leur donner des instructions. Chez moi au Cameroun, c'est interdiction de sortir tout simplement, interdiction de recevoir et leur dire à peu près ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mes filles, bien qu'elles soient petites, elles savent déjà qu'il ne faut pas saluer, qu'il ne faut pas s'approcher des gens éventuellement. Donc je me dois de prendre leurs nouvelles et de savoir comment ça se passe. C'est très très difficile parce que dans ce cas, on va être avec ses proches pour pouvoir leur donner un peu d'assurance, si on peut dire ça comme ça, même si ce n'est pas nous qui maîtrisons la situation, surveiller ce que les enfants font et ce qu'ils ne devraient pas faire. Donc oui, je prends les nouvelles de ma famille et je vais aussi sur les réseaux sociaux pour voir comment ça se passe au Cameroun, pour voir le nombre de contaminés et savoir à peu près ce que les gens font pour pouvoir se battre de leur côté pour éradiquer cette pandémie tout simplement. Super, merci. Maintenant, rentrons un peu dans ce qui est ton quotidien de footballeur. Tu avais cette habitude de très souvent être dans des terrains de foot. Si ce n'est pas pour les entraînements, c'est pour des matchs. Aujourd'hui, tout a quasiment changé. Ton mode de vie, il a entièrement changé. Désormais, on est confiné pour le sportif de haut niveau, pour le footballeur professionnel que tu es. Comment est-ce que tu travailles désormais avec le club ? Quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour rester au top de votre forme ? Oui, bien sûr que je travaille pour garder la forme parce qu'on dépend des instances françaises de savoir quand est-ce que ça va commencer le championnat et dans ce cas, il faudra être prêt. Mais pour le moment, on n'en est même pas là. Mais ceci dit, en tant que sportif de haut niveau, vous avez le devoir d'être fit pour éventuellement quand ça recommencera. Donc, je m'entretiens. J'ai commandé du matériel sportif que j'ai mis dans mon garage. Je m'entretiens du mieux que je peux. Ce n'est pas évident. Ça ne remplace pas les entraînements de tous les jours. Mais on fait comme on peut. On fait comme on peut. Et puis, j'ai un petit jardin où je peux faire des va-et-vient. Une fois encore, ça ne remplace pas le terrain, mais on fait comme on peut. Très bien, merci. Là, on sait qu'Amiens n'était déjà pas dans une bonne position avant l'arrêt du championnat français avec la situation du Covid-19, le confinement qui est arrivé. Est-ce que tu penses que d'ici la fin de saison, cette situation pourra changer les choses pour ton club sur la fin de la saison avec Amiens ? Ou alors, il faut simplement attendre le retour du championnat quand on sait qu'il y a encore 10 journées de championnat. Est-ce que tout est joué ? Ou alors, ces 10 journées de championnat vous permettront de revenir beaucoup plus fort ? Pour vous dire la vérité, non. Ça ne change pas parce qu'on a toujours le même objectif en tête, à savoir le maintien. Moi, personnellement, je veux que le championnat il commence pour qu'on puisse jouer. Mais ceci dit, ça dépend du virus. Le plus important aujourd'hui, ce n'est même pas de parler de football. C'est d'abord que le personnel médical puisse continuer leur travail comme ils sont en train de bien le faire pour qu'on puisse sortir de la situation. Et donc, après tout, ça viendra le football. Et quand le football viendra, évidemment, on pensera à l'objectif qui est le maintien du club. Donc, je ne pense pas que celui-ci ait changé. Maintenant, il y a un facteur temps qu'il faut prendre en compte parce que si cette saison, on doit finir, il faut que ça finisse le plus tôt possible pour que les joueurs puissent se reposer pour pouvoir engager la saison prochaine. Il y a des trucs qu'on ne maîtrise pas, mais rien n'a changé. Ici, Amiens, entre les joueurs et les dirigeants, c'est le maintien du club en Ligue. Donc, j'espère que je sais aussi parce qu'on échange sur WhatsApp avec les dirigeants, avec certains joueurs, ils s'entretiennent chez eux. Donc, il faudrait que quand ça commence, qu'on soit fit pour pouvoir répondre présent pendant les dix matchs qui restent du championnat. Voilà. D'accord, merci. Merci bien. On se demande, personnellement, cette situation va-t-elle modifier tes plans avec ton club sur la fin de saison ? Partira ? Partira pas ? Non, moi, pour le moment, mon plan, c'est de finir la saison avec mon club. Et après, ça, on verra ce qui se passe la saison prochaine. Pour le moment, c'est d'abord de finir le championnat, maintenir le club. Après, alors, on pourra parler de la saison prochaine. Moi, c'est comme ça que je pense, en fait. Déjà, il faut sortir de cette période du Covid-19, finir les matchs, et par rapport à la saison prochaine, on verra ce qu'il arrivera. Qu'est-ce que je veux ? Je verrais bien au moment venu. Je ne me prends pas trop la tête. Si je prends toujours du plaisir, écoutez, je ferai toujours ce que je sais faire sur le terrain. Maintenant, il y a des trucs qu'on ne maîtrise pas. En football, ça peut aller tellement vite qu'on ne sait pas. On verra bien ce qu'il arrivera. Merci bien. On aura compris le message. On sait que vous êtes professionnel. Vous tenez à le rester. Mais on sait quand même, Aurélien, chez vous, ce qui a fait la fierté de beaucoup de Camerounais, et certainement de vous également, c'est que lors de plusieurs journées de championnat avec Amiens, vous avez disputé de très beaux matchs. Vous avez fait de très belles prestations. Et très souvent, vous avez été aligné dans le 11e type de la saison du championnat de France, 11e type des journées du championnat de France. Personnellement, est-ce que ça ne vous a pas laissé croire que vous avez le niveau d'évoluer aujourd'hui dans un club beaucoup plus fort ou alors beaucoup plus relevé que celui dans lequel vous êtes actuellement ? On parle bien de Amiens, qui est votre club. Est-ce que vous ne vous dites pas, avec ces prestations-là, que vous avez la possibilité aujourd'hui d'évoluer dans plus grand club qu'Amiens ? C'est vrai que ça fait plaisir d'être toujours reconnu par ses pairs, par les journalistes qui font partie de ce métier aussi. J'ai été, comme vous le disiez, plusieurs fois dans l'équipe type. Mais une fois encore, sans faire le mec humble, je préfère vraiment que mon équipe additionne les points pour pouvoir arriver à son objectif qu'est le maintien. Maintenant, je ne vais pas vous cacher que ça me fait plaisir quand je suis dans le 11 entrant de chaque... Pendant les journées du championnat, c'est clair que ça fait toujours plaisir que son travail soit reconnu. Maintenant, ce qui va arriver à l'avenir, on ne sait pas. Je ne me mets pas de limite. Aujourd'hui, en juin, je vais avoir 35 ans. J'ai toujours ce plaisir de me lever chaque matin et d'aller jouer avec mes jeunes frères pour pouvoir gagner même déjà les petits jeux aux entraînements. Tant que ça va continuer, je ne me mets pas de limite. Si je peux aller le plus loin, pourquoi pas ? Je ne me prends pas la tête pour mon avenir. J'ai encore un an de contrat après cette saison. On verra ce qui arrivera. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Pour le moment, je suis en contrat avec Amiens jusqu'en 2021. Et on verra ce qui se passera en été. Et en fonction de tout ce que j'aurai sur la table, je choisirai de faire ce qu'il y a lieu de faire pour moi, pour mon bien et pour ma famille. Voilà. Merci. Merci d'avoir répondu à notre questionnaire Aurélien. On va sortir peut-être là avec une dernière question. On parlait de confiner tour à tour sur le long de l'émission puisque nous sommes en mode confinement total chez vous et peut-être pas chez nous. Mais c'est un confinement qu'on a décidé chacun de s'imposer pour respecter les mesures indiquées par le gouvernement. surtout éviter cette maladie. Mais de votre position, vous là-bas en France, quels seraient les conseils que vous donneriez à ces Camerounais qui vous suivent aujourd'hui sur Lassimédia dans cet entretien exclusif ? Quel serait le conseil que vous pourriez donner pour le demander, pour permettre aux Camerounais que nous sommes d'éviter d'être contaminés par ce coronavirus-là ? Ce que je dis à mes frères Camerounais, c'est simplement de rester à la maison. Je pense que le slogan, il passe un peu partout. Rester à la maison après. Ce que je dois aussi dire, c'est que le contexte, il est particulier au Cameroun parce que c'est difficile pour quelqu'un qui vit le jour de rester à la maison s'il n'a pas des moyens pour faire des réserves. C'est ce que je peux comprendre. Dans ce cas, il faut faire quoi ? Il faut porter un masque, il faut avoir moins de contacts avec des gens et tout simplement faire ce que les autorités demandent. se confiner, rester à la maison, avoir moins de contacts avec son entourage pour pouvoir aider le corps médical une fois encore de faire bien leur travail. Merci Aurélien d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes heureux d'avoir pu échanger avec vous sur les antennes de l'Asimédia. Merci pour cette exclusivité que vous nous avez accordée. Merci de m'avoir reçu. Ce fut un plaisir. Merci aussi aux téléspectateurs de toujours suivre les footballeurs camerounais sur l'Asimédia. A bientôt. Ciao. Voilà, amis téléspectateurs, merci à vous également d'avoir suivi cet entretien exclusif avec l'international camerounais Aurélien Chéjou, actuellement sociétaire de Amiens dans le championnat de Ligue 1 en France. Il a bien voulu nous accorder cet entretien exclusif. Vous l'avez suivi sur les antennes de l'Asimédia. Vous pourrez continuer de suivre puisque ce sera toujours disponible sur la page L'Asimédia. Tout comme tous les entretiens que nous avons déjà réalisés avec notamment Arun Andang, Samuel Lénou, encore le coach Richard Toa. Merci de rester fidèles à la page L'Asimédia et à votre programme confiné tour à tour. Et à très bientôt pour un autre rendez-vous de votre programme confiné tour à tour. Merci surtout à Eric Martial Ouakam qui une fois de plus était à la caméra et à la réalisation de cette autre émission. Merci à toute l'équipe de L'Asimédia, Léger et Tchentieu, Eric Martial, Njomolo, coordonnateur, sans oublier Malette Agence. Je parle bien de Patrick Tchateau et moi-même. Nous vous disons merci de rester fidèles à cette belle page et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501